Nous pouvons aussi aborder la particularité du harcèlement sexuel qui est aussi défini par une notion avant tout juridique. Aucun salarié ne doit subir des faits, premièrement, soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répété, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Deuxièmement, soit assimilé au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur, des faits ou au profit d'un tiers.